C'est parti, c'est en route, voilà. Allez, on va commencer donc avec votre frère. Elle est sortie en noir et blanc, au lieu de sortir en couleur, elle est sortie en noir et blanc. D'accord. Vous savez comment je procède ? Je vais demander au guide d'être présent parce que ça ne fait pas quand même longtemps qu'il est parti. Alors, c'est votre maman qui arrive là, d'accord ? C'est elle qui arrive. Elle dit j'arrive, j'arrive tout de suite. Vous savez qu'il fallait devancer tout le monde. Allez, j'arrive. Celle qui court et puis celle qui va aider, vous voyez. Elle est dans cette aide, voilà. D'accord. Votre maman c'est Raymond, c'est ça ? Je ne m'appelle plus. Voilà, c'est ce qu'elle était en train de me dire. Raymond arrive, elle dit. D'accord. Vous voyez, même il y a le guide, mais il y a déjà votre mère, comme il y a déjà eu cette ouverture de canal avec elle, donc elle est présente. D'accord. Elle vous embrasse votre maman et elle me dit, ne t'inquiète de rien, vous savez, elle applaudit, elle est contente. Elle dit, je suis désolée pour vous Aurélie, mais elle est contente d'avoir son fils près d'elle. D'accord. Et elle me dit, d'accord, elle est en train de me dire, même si c'est difficile pour vous sur Terre, moi je suis contente d'avoir retrouvé mon fils. Il faut savoir que votre frère n'aurait pas duré dans le temps, d'accord, par rapport à ce qu'il avait. Il est en train de m'expliquer. Il n'aurait pas pu continuer dans le temps avec sa maladie. Je sais que vous avez plein de questions à poser, il est en train de me dire. Votre frère va venir aussi, ne vous inquiétez pas, il arrive aussi. C'est quelqu'un quand même, par rapport à ce que votre maman me dit, c'est quelqu'un quand même de réservé, votre frère. Ce n'est pas quelqu'un qui parle de lui, il fait ses affaires et tout ça. Votre maman, elle est plus à protéger ses enfants. Donc, du coup, c'est elle qui va la première en parler. Ça y est, ils sont là tous les deux. Vous avez mal à l'oreille, Aurélie, en ce moment ? Non. Vous avez mal à la gauche ? Ce n'est pas pris avec l'oreille ? Non, pas pour l'instant. D'accord. Ça ne me fait pas l'oreille droite. D'accord. Mais c'est ça, j'ai l'oreille droite à l'intérieur. C'est relié à la gorge. Attention, parce que vous pourriez avoir une otite. Votre maman est en train de me dire. Vous savez, même au niveau des soins, elle est en train de vous soigner. Oui. C'est relié, elle me dit. C'est à l'intérieur. D'accord ? Votre frère avait acheté une maison. D'accord. Il me dit qu'il avait acheté une maison. Qu'il avait acheté quelque chose. Il a acheté quelque chose, votre frère ? Ou il avait envie d'acheter quelque chose avant de partir de ce monde ? En fait, il avait acheté un appartement avec sa femme. Mais avant, pas longtemps avant de manger, il s'est acheté une voiture. D'accord. D'accord. Ok. Alors, il vous embrasse là. Il dit « Je vais bien ». Je vais bien. Il me dit « Vous voyez, votre frère, ce n'est pas du tout quelqu'un qui croyait à tout ça, à l'autre monde et tout ça. » Il n'était pas du tout dans cette ouverture. Il me dit « Il est paisible. » Il me dit « Je suis apesée. » Je suis apesée. Je ne souffre de rien. Dites-moi Aurélie, parce qu'avant que la consultation commence, il y avait une histoire de miroir. On me montrait un miroir. Est-ce qu'il y a un miroir qui s'est brisé ou est-ce qu'il y a un miroir qui est tombé, quelque chose qui est tombé ? Oui. Un miroir, le miroir de ma maman. D'accord. Voilà. Parce qu'on me montre ça en fait. Comme si vous vous regardiez dedans. Non, c'était ma fille. D'accord. D'accord. Parce qu'on me montrait un miroir qui s'était brisé. C'était un signe pour dire « Il est bien passé. Tout se passe bien. » C'est vrai que le miroir, elle est en train de me dire « Il faudrait le changer. » Quand il faudrait, il faudra le changer. C'est comme si on changeait aussi, on passait à autre chose, qu'il fallait passer à autre chose. Oui. D'accord. C'est quelque chose qu'on tient comme ça ? Un miroir qu'on tient avec une sorte de pied ou pas ? Non, moi, c'était un miroir qui m'accrochait au miroir. D'accord. D'accord. Bon. À la base, c'est comme si ça s'était brisé, puis paf, ça a explosé en fait. Ok. Il faudra le changer par la suite quand vous aurez le temps ou de prendre un autre miroir. D'accord ? Oui. Voilà. C'est important pour ça. Et ça, c'était la première chose que j'ai eue au début. Il n'y a pas longtemps, on me dit. Vous n'avez pas longtemps. Ok. Alors, d'accord. Il s'est acheté une voiture. Parce que je voyais un achat, mais je voyais plus un achat immobilier. Vous voyez ? D'accord. Elle est sombre, sa voiture ? Elle est de couleur sombre ? Non, elle est plus claire. D'accord. Son ancienne voiture est sombre. Comment ? Son ancienne voiture est sombre. Parce qu'il me montre plutôt cette voiture sombre. Vous voyez ? Cette voiture, il me montre plus que la claire. Il n'a pas roulé longtemps. Il n'a pas eu l'occasion, il me dit, d'en profiter. Ah oui. Voilà. Alors, il est en train de me dire, Aurélie, je vais bien. Il est en train de me dire, je vais bien. Maman est venue me chercher, je vais bien. Il dit. Maman est venue me chercher. Quelle joie. Il dit, on s'est serré l'un à l'autre. Votre frère, il est, d'accord, il est en train de me expliquer qu'il est passé quand même dans un moment où il a fallu comprendre des choses. Et il a ouvert les yeux, malgré qu'il voyait certaines choses. Il y a des choses qu'il ne voulait pas forcément voir. Il m'a dit, j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Sur la façon, ben, qu'était, comment dire. Il ne veut pas trop que j'en parle comme ça en vidéo. Je vous en parlerai après, d'accord. Je vous en parlerai après. Et il me dit, c'est marrant parce que j'entends des chants gospel. Vous voyez, on chante dans des églises. Est-ce que son épouse, elle chante dans des églises ou elle va dans des lieux où vous ne savez pas ? Peut-être sa belle-mère, la maman de la femme, peut-être. D'accord. J'entends des chants, justement, gospel, comment dire, chrétiennes, mais beaucoup plus africaines, en fait. Vous voyez, ce côté gospel, en fait. Il me dit qu'il a de la peine d'avoir laissé ses enfants. C'est ça aussi. Deux petits. Il me parle d'enfants petits, d'avoir laissé ces deux petits. Et il est en train de vous dire, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper de l'autre côté. Il me parle de Nathan. C'est qui Nathan ? Il me parle d'un petit Nathan. Oui. Il a quel âge ? Il me montre 11, en fait. Il me montre 10, 11. D'accord. Il me parle de Nathan. Ok. Ils sont métissés, les deux, il me dit. Ils sont mes beaux petits garçons. Il a deux garçons, c'est ça ? Il me dit mes deux petits gars. Mes petits gars, il me fait. Mes petits gars. Voilà. C'est sa fierté, ses enfants. C'est sa fierté. Il est en train aussi de me dire, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Il a été enterré, Mickaël ? Oui. C'est son nom, Mickaël ? Il me dit. Oui, Mika. Mika, il me dit. Mika, il me fait. Mika, c'est ça. Et il me dit, Mick ou Micka, ça dépend, on l'appelait plus ça, plus ça, donner le long prolongement. Et il me dit, ce n'est pas grave ce qui s'est passé, il dit, du moment qu'il a été enterré. Ce n'est pas grave, c'était leur volonté, ce n'est pas grave, il dit. Maintenant, il n'y a pas d'importance, vous voyez. Alors, votre frère faisait des petits boulots, Aurélie ? Oui. Parce qu'il remarque qu'il faisait des petits boulots, que ce n'était jamais, bon, c'était quelqu'un de serviable aussi, on l'appelait, on avait besoin de lui, il venait, il me montre ça. Et il faisait des petits boulots à droite et à gauche, voilà. Mais toujours serviable, c'est quelqu'un quand même, quelqu'un de gentil. Très gentil. Il me dit, on est tous gentils dans la famille. Oui, c'est vrai. D'accord, ok. D'accord. Il est en train de me parler aussi de son dernier fils, son petit dernier, il m'a dit, attendez, j'attends qu'il me donne son prénom. John. Il me dit, non, pas Johnny, il rigole. Jonas ou Jonathan ? Voilà, Jonas, d'accord. Plus petit, d'accord. Il me montre 7, 8 ans, 8, 9 ans, vous voyez, il me montre quelqu'un de plus petit. Et même en taille, il est plus petit, il dit. Oui. Voilà. Jonas lui ressemble, il me dit. Il me dit, il tire de moi. Vous inquiétez pas, Aurélie. Il me dit, ne t'inquiète pas, ma petite tata, il dit. Il sera là pour s'en occuper quand il aura cette possibilité. Il sera là pour s'en occuper. Il est très, très calme, votre frère, là. C'est quelqu'un de très calme et c'est pas quelqu'un qui parle vite, vous voyez. C'est quelqu'un qui prend son temps pour parler. Des fois, j'ai des gens qui parlent très vite, mais là, il prend son temps pour parler. Puis, il me dit, je respire. Je respire maintenant, il me dit. Il dit, je respire. C'est tellement bon. Il dit, c'est tellement bon. C'est tellement important de pouvoir revivre, il dit. Vous vouliez parler de choses à l'hôpital, Aurélie, qui s'évite de lui ? Il a bien entendu, il me dit, ce que tu m'as dit. J'ai bien pris compte de ce qui se passait. J'ai bien pris compte. D'accord. Il me dit, il ne faut pas que tu, comment dire, il faut que tu arrives à passer ça, il dit. Oui, ça c'est compliqué. Il dit, il faut que tu arrives à passer ça. Ma soeur, il me dit, soeurette, il me dit, il faut que tu arrives à passer ça. Il dit, il faut que tu passes ça. Je ne suis plus comme ça. Il dit, je ne suis plus du tout. Il me parle d'entubage et tout ça. Il me dit, je ne suis plus dans cet état. Il s'est passé des choses. J'ai pu voir certaines choses. Je t'ai entendu. Il a été dans le coma, votre frère, je m'appelle. Il me dit, je t'ai entendu me parler. Mais j'étais déjà décrochée. J'étais déjà décrochée. J'étais déjà de l'autre côté. J'ai vu des choses. Votre frère est revenu. Il m'a dit, on a beaucoup prié pour moi. Il m'a dit, je suis revenu pour vous faire un dernier adieu. Pour pouvoir repartir. Il a dit, malgré les prières qui ont été faites, c'est tellement merveilleux. J'ai dû montrer quand même là-haut. Je n'aurais pas pu vivre avec cette maladie lourde. Vous voyez ? Il dit déjà que je n'ai pas de cheveux. Si on avait fait la chimio et tout. Il n'a pas eu tout ça. Il me dit, ça s'est passé très très vite. Il est en train de me dire, profite de tes enfants. Profite de la vie. Continue à vivre. La vie, elle est merveilleuse. Je ne suis en train de me rendre compte que de l'autre côté. des possibilités que vous avez sur terre. Profite de la vie. Ne t'enferme pas, ma soeur. Arrête de pleurer. Il dit, ça me met en peine. Voilà, ça me met en peine. Je veux que tu reprennes de la vie. Tu as des enfants à ton occuper. Voilà, il a besoin. Ça va aller mieux dans le temps. D'accord Aurélie ? Il est en train de me dire. Ça va aller dans le temps. Alors, il me montre qu'il donne la main à sa mère. Vous voyez, il est avec sa maman. Il lui donne sa main. Il lui donne sa main. Il lui prend par le bras. Il me dit, je suis avec maman. Aurélie, je suis avec maman. Il me dit, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Alors, Aurélie, c'est important que vous... Vous le savez déjà parce que je pense que je voulais l'expliquer. De l'autre côté, c'est l'éternité. Donc, un jour viendra... Un jour, vous serez de l'autre côté. Vous aurez de la peine parce que vous aurez laissé ceux qui sont en bas. Vous comprenez ? C'est le cycle difficile. C'est le cycle. Quand le monde... Voilà. On part de l'autre côté. Puis après, on a des regrets parce qu'on ne peut plus toucher avec un corps physique nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est ça qu'il est en train de vouloir vous faire comprendre. De toute façon, on se retrouvera de l'autre côté. Il dit, ce rétat. On se retrouvera de l'autre côté. Alors, il avait un collier... Un collier... Parce qu'il montre un collier. Il avait quelque chose avec une médaille, un truc rectangle ou... Il avait une chaîne, oui. Il montre ça. Un collier. Bon, un collier, c'est pour les femmes. Oui, c'est vrai. Ça me fait rire. Avec quelque chose de... Quelque chose, en fait. Il me demande où elle est cette... Est-ce que c'est les enfants qui l'ont récupéré ? Oui, oui, je pense. Il aimerait que ce soit ça un de ses enfants qui... Il me dit, j'aimerais que l'aîné le porte. Que l'aîné le porte. D'accord. Ok. Il me parle aussi... D'accord. Il me parle qu'il est parti tôt aussi. Il est en train de me dire... D'accord. Il me parle de la quarantaine qu'il est parti. C'est le jeune. C'est jeune. Il dit, c'est jeune. C'est dur d'enguerrer les frères et les sœurs. Il dit, c'est difficile. Mais nous ne sommes que de passage. Il dit. Alors, votre frère est... C'est marrant parce qu'il est en train de me dire... Tu sais, j'ai toujours manqué de quelque chose dans ma vie. Il y a toujours quelque chose qui m'a manqué dans ma vie. Après la part de maman, il y a toujours quelque chose qui m'a manqué. Même si je ne croyais pas à tout ça et tout. Mais quand même, j'étais en questionnement, il dit. J'étais en questionnement. Et... D'accord. Il me dit... J'étais en questionnement. Et... Et là, il est en train de me parler aussi en même temps d'autres choses. Il parle de deux choses en même temps aussi. Il me dit en questionnement. Mais maintenant, je vais pouvoir étudier. Avec facilité, il me dit. Je vais pouvoir apprendre des choses de l'autre côté. Je vais apprendre. Je suis en train d'apprendre des choses. Et je suis en train de me guérir aussi. Voilà. Il soudait. Il faisait des trucs de soudure, votre frère. Non. Qui c'est qui s'est brûlé le doigt ? Il me montre quelqu'un qui s'est brûlé le doigt. Je ne sais pas. Parce qu'il touchait beaucoup l'ordinateur, mon frère. En fait, il trifouillait tout ce qui est ordinateur. Donc, peut-être qu'il s'est pris un coup d'électricité. Parce qu'il me montre comme s'il s'était brûlé quelque chose le doigt, en fait. Voilà. Il me montre ça. Et pourquoi il me montre ça ? D'accord. Votre frère fumait aussi, Aurélie. C'est ça. Parce qu'il me montre des poumons noirs aussi. Vous savez, il est en train de m'expliquer que cette brûlure au doigt, ce choc qu'il a eu à son doigt, il s'est brûlé quelque chose. Pas été un déclencheur, mais il a été quelque chose qui l'a fait réagir et prendre et devoir faire des examens. Vous voyez ? Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui n'aurait pas été voir le médecin pour comprendre, en fait. Vous voyez ? Ce n'est pas quelqu'un qui est allé voir le médecin et me dit. Je suis allée, Benel. Voilà. Je dis, il y avait quelque chose. Voilà. Le médecin, il a dit, tiens, vous toussez aussi beaucoup. Allez, on va faire un examen. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Et il me parle que ses poumons... Il me parle de poumons et... Vous voyez ? Tout était pris, en fait. Et tout était noir. C'était généralisé, il me dit. C'était généralisé. Il me toussait beaucoup, le matin, il me dit. Énormément. Il n'arrêtait pas. Il n'arrivait pas à s'arrêter. Il m'a dit, une locomotive. Il m'a dit, je n'arrivais pas à m'arrêter. Il a fumé trop jeune aussi. Et puis, il fumait trop. Il m'a dit, je fumais trop beaucoup. Vous voyez ? Alors, c'est difficile à dire. Il me dit, je suis quand même victime de mon suicide. Par rapport à ça. C'est une façon de se suicider. Et là, il va bien. Il respire. C'est pour ça qu'il me fait... Il me dit, je respire. Il dit, je ne respire plus avec les poumons humains. Mais je respire... Les odeurs, les goûts sont revenus. Il me dit, les odeurs de parfum. Tout est revenu. Tout est... Parce qu'il me disait, il mangeait même très peu. Parce qu'il n'avait pas le goût. Il mangeait pour manger. Mais il me dit, je n'avais pas de goût pour manger. Et maintenant, tout ça, c'est agréable de sentir les odeurs et tout. Vous avez des questions à poser, Aurélie ? Vous avez des questions à nous poser ? C'était surtout par rapport à l'hôpital. D'accord ? On en reparlera après, par rapport à ça. D'accord ? Voilà. Il vous fait de... Il vous aime, votre frère. Comme vous l'aimez, il vous aime aussi. Il dit, ça c'est éternel. Il dit, ça ne s'enlève pas. Ça se garde pour toujours, il dit. Il me montre ses mains. Il a des belles mains. Il a des grandes mains. Vous voyez ? Il me montre ses mains. Puis des mains quand même qui aiment toucher à des choses. Je veux dire... Qui aiment... Des mains agiles. Il me montre ça. Des mains agiles. Toujours curieux, il me dit. J'aimais toujours savoir comment ça marche, les trucs. Oui. Démonter. Il me dit, je démonte, je remonte. Ah, il arrive. Je monte, je démonte. Il me fait ça. C'est un enfant qui aimait jouer à la voiture. Il me montre ça. Qu'il aimait la voiture. Quand il était enfant. Il me dit, j'en avais pas. J'en avais deux ou trois. Et j'aimais bien jouer à la voiture, il me dit. C'est quelqu'un aussi qui aurait aimé... Voilà. Il me dit, j'aurais aimé, si j'avais de l'argent, être un collectionneur de voitures. De belles voitures. Il aime ça. Et surtout, le noir. Il me montre le noir. À la base, sa voiture qu'il a achetée, il me dit, j'aurais préféré qu'elle soit sombre. Oui. Il aimait bien le noir. Il me dit, j'aurais préféré qu'elle soit sombre. Ce n'est pas lui qui a pris le choix de la couleur de la voiture. D'accord. D'accord. Il me dit, moi, je préfère les voitures sombres. Je trouve que ça fait classe. Et puis, plus ça brille, mieux c'est, il dit. C'est ça. Il me montre ça. Alors, vous voyez, là, il me montre, voilà, la photo, il n'a pas de cheveux, mais c'est quelqu'un qui avait des beaux cheveux, il me montre aussi. Il dit, j'ai retrouvé mes beaux cheveux. Il me fait comme ça. Vous savez, la mèche sur le côté. Il me fait comme ça, il se coiffe avec sa mèche sur le côté. Il avait toujours ce truc de mèche. Comment il allait mettre sa mèche ? Parce que quand elle se regarde ça, ça le dérangeait. Oui. Il dit, je suis avec maman et on est bien. Voilà, il prend du temps. Votre maman lui fait découvrir des choses. Il me dit aussi, je me soigne. Je prends le temps. Je sais que maintenant, j'ai l'éternité avec maman. Et votre mère, elle t'entendait. Ah, ça, oui, elle fait. Alors, on va reparler de ce miroir. Ce miroir, c'est lui qui est descendu. Ce miroir-là a été cassé après, au moment de son décès ? Est-ce que ça se fout, je ne sais pas. Parce que ça, c'est un miroir de ma maman. Mais aussi, c'est un miroir qui appartient à Michael. Peut-être que ça s'est passé chez lui. D'accord. C'est vrai que je demande à la maman de ses enfants. Parce qu'on parle de miroir, de quelque chose qui a explosé, comme si on voulait se regarder et puis on a été surpris. Vous voyez ? Et du coup, on a été surpris de ne pas pouvoir se voir avec un corps. Voilà. Il est quand même descendu voir sa famille. Ils ont un canapé d'angle chez eux, parce qu'ils me montrent un canapé d'angle. Ils me montrent ce canapé d'angle aussi. Alors, ils me montrent le noir, mais je crois qu'il est beige. Parce qu'ils n'arrivent pas à me distinguer. Non, il est gris. Il est gris foncé. D'accord. D'accord, c'est pour ça. Alors, les deux couleurs. Ok. Mais ils me montrent le canapé d'angle, les enfants sautent dessus. Oui. Ils me montrent ça. Il a vu ses enfants encore se faire gronder parce qu'ils étaient en train de sauter. Et qu'ils se cognent, ils ne font pas attention. C'est ces deux gamins qui ont plein d'énergie. Et du coup, ils sautent dessus. Ils aimeraient que ce soit un truc à ressort, vous voyez ? Oui. Voilà. Vous avez des questions à lui poser, Aurélie ? Parce qu'il me dit, si tu veux me poser des questions, vas-y. Ça va surtout s'il était bien. Il est bien, Aurélie. Il va très bien, votre frère. Il prend son temps. C'est quelqu'un de calme. Vous savez, même, il me dit, je vais gronder les enfants, mais jamais méchamment. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui… Il va les attraper et puis il va lui dire, toi, tu t'assois là. Toi, tu t'assois ici, il fait. C'est ça. Il les sépare. Il se chamaille beaucoup, il me dit. Ils sont toujours « Ah, maman, moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. » Ça va, c'est lui qui est le mieux, celui qui… Il m'a dit, mais voilà, il est séparé. Bon, toi, tu t'assois là, toi, tu t'assois ici. C'est ça. Et la vie continue, il dit. Et la vie continue. Et la vie continue et je regarde de là-haut, je regarde comment tout se passe chez vous. Et là, il me dit, moi, je ne suis pas éloignée de vous puisque je vous vois vivre. Voilà, je vous vois vivre. D'accord. Il est en train de me dire, tu sais, les ordinateurs et tout ça, ouf, là-haut, c'est complètement différent maintenant. Il me dit, il y a une technologie avancée que même tu ne pourrais pas comprendre. Il me dit, j'ai encore… Il est attiré par tout ça, il me dit, tout ce qui est… Même, vous savez, faire des programmes, trouver des programmeurs et tout ça. Il m'a dit, je vais apprendre plein de choses de l'autre côté. Un jour, si je dois revenir, je serai ingénieur, il dit. Oui. Votre frère n'a pas fait des grandes études, il m'explique aussi. Il n'a pas pu faire des grandes études, mais il a une soif d'apprendre, là, il me dit. Oui, il est même sur Terre, oui, il était comme ça. Il a une soif d'apprendre, une soif de… C'est quelqu'un qui a besoin de voir pour comprendre, il me dit. Moi, les livres et tout ça, apprendre sur des trucs… Il me dit, non, moi, j'ai besoin d'apprendre… Pas de frère. Voilà, j'ai besoin d'apprendre sur le tas, il dit. C'est comme ça que j'apprends. Il m'humorise tout de suite. Et puis, il pose des questions qu'il faut. Hop, il sait tout de suite les choses. Donc, il dit, t'es souhaits, ma soeur. Il dit, tisane, t'es chaud. T'es chaud et miel. Là, c'est parce que vous êtes en train de nettoyer vibratoirement. Vous êtes en train de vous nettoyer. Votre corps est en train de vous purifier, Aurélie. D'accord ? Quand on a des rhumes et tout ça, il faut évacuer. Il faut nettoyer. Voilà. Le corps est en train de nettoyer toutes les émotions que vous avez eues pendant toute cette période. D'accord ? Depuis un mois et demi, il me dit, ça a été dur pour toi. Il faut nettoyer. Ton corps, il est en train de se nettoyer. Voilà. Quand on a la fièvre, c'est aussi une façon de nettoyer le corps. Il faut laisser aussi la nature faire les choses aussi. Voilà. C'est une purification que vous êtes en train de faire là. T'as des courbatures, il me dit aussi. Oui. Voilà, les courbatures. Comme une grippe. Il me dit, comme une grippe. C'est ça. Comme une grippe. Il vous aime. Il vous envoie de gros bisous. Il me dit, on va bien. On va bien. Votre maman, il me dit, ne t'inquiète pas ma chérie, on va bien tous les deux. Tout se passe bien. Alors, il fait de gros bisous à ses enfants. Vous voyez, même avec elle, même avec son épouse, il l'embrasse. Vous voyez, il dit, je l'embrasse. D'accord. Et il l'embrasse et il me dit, il y a des choses que je vais vous dire un tièmement après. Et la vie continue, il me dit. Aurélie. Il vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Et l'amour l'un pour l'autre, il dit avec maman, il est trimonditionnel. Il me dit, il est à l'infini. Rien ne s'arrête, il dit. Alors, il va vous laisser. Il va vous laisser. Il y a un anniversaire qui se prépare là aussi. Prochainement. Il y a le miracle qui est arrivé et il y a celui de mon mari. Parce qu'il me dit joyeux anniversaire. Oui. Il vous embrasse et il dit joyeux anniversaire. Voilà. Faites-le ton anniversaire. Il veut que vous le fêtiez. Pour vos enfants aussi. Pour votre famille. Il dit, il faut que tu continues. D'accord. Les fêtes le font venir, le font, le permettent de descendre voir avec votre maman. Quand tu fais une fête, on est aussi de la fête. On vient aussi. De toute façon, il dit, tu n'arrêtes pas de penser à nous. Maman, tu n'arrêtes pas de penser à nous. On est bien là, ma chérie. Il dit, on est bien vivant. On est bien vivant. Mais de l'autre côté. Il vous aime, votre frère. Il vous embrasse. Voilà. Je vous ferais fort. Voilà Aurélie. Merci. 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 Merci.